Salut à tous et bienvenue sur lecoachdeparis.com. Ce soir, témoignages. Témoignages en Syrie, puisqu'en 2021, je vais donc donner cette fois-ci la parole à toutes les personnes, il y en a beaucoup, des hommes qui sont venus suivre mes ateliers et également ceux qui sont encore en train de les suivre. Le premier, c'est Xavier. Xavier, c'est un des grands membres du site. Il avait fait un télé-street session avec un but. Quand il était venu me voir, il avait mis « j'avais besoin d'un coup de pied au cul », donc de repartir au charbon et moralité. Il était reparti avec 15 numéros de téléphone. Je n'ai jamais vu ça en termes de coaching. Ça fait 10 ans. Et puis après, il m'a dit « j'ai envie de continuer avec toi. » Et j'aimerais maintenant avoir une histoire sérieuse. Une histoire sérieuse avec une femme dans l'engagement. Et il avait pris notamment l'atelier WhatsApp Club, l'atelier, vous savez, formule un mois où je ne vous lâche pas, par la voix, mais aussi par l'écriture. Et depuis quelque temps maintenant, un an, il entretient une relation avec une femme. Et donc, il est très content. Et on va donc l'appeler. Donc, c'est vraiment du direct. Je l'appelle devant vous. Et on va donc faire cette petite interview spontanée. Donc, vous voyez, c'est brut. Il n'y a pas de coupure. Ça sera en direct. Allô ? David ? Oui. Tu m'entends ? Je t'entends, oui. Bon, voilà. Écoute, j'ai fait ma petite introduction, comme je t'ai dit. Et puis, on commence le petit témoignage. Allez, c'est parti. Bon. Tu peux me dire un peu qui tu es ? Parce que pour les gens qui t'écoutent, savoir un petit peu qui tu es, comment tu es venu à moi, au Côte de Paris ? Donc, tout d'abord, je m'appelle Xavier. J'ai 27 ans. Et j'ai contacté Rémi, en fait, pour avoir trouvé une relation sérieuse. Donc, j'ai été sur le site de Rémi et j'ai vu un atelier street session. À l'époque, oui. Comment ? À l'époque, oui, oui. Il y a un an de ça. Voilà. Donc, j'ai décidé de m'inscrire. Et puis, ça m'a permis, en fait, d'avoir des numéros, de pouvoir échanger avec des filles, prendre un peu plus confiance en moi. Tu rappelles, parce que j'ai dit en introduction aux personnes qui nous regardent, tu rappelles combien de numéros de téléphone tu avais pris ? J'en avais pris 15, ils me sont. Ouais, 15. 15 euros. Tu as été le meilleur de tous, c'est impressionnant. Le meilleur, c'est vrai. Ah ouais, je te l'ai dit. Je te dis à la caméra tout à l'heure, 15 euros, c'est exceptionnel. En 4 heures, c'est exceptionnel. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, après, peu de temps après, en fait, j'ai continué à faire de la drague de rue. Et puis, j'ai pris un numéro d'une fille, le numéro d'une fille. Et puis, après, on a échangé par message. On s'est vus peu de temps après le confinement. Au mois de mai, on a pris un verre. Et puis, après, pendant l'été, Rémy m'a proposé de faire du coaching par WhatsApp. Parce que c'est vrai que, bon, j'avais quelques difficultés pour rédiger mes messages, pour obtenir des réponses. Et c'est vrai que Rémy m'a beaucoup aidé là-dessus. Au niveau des messages, comment les écrire. Et aussi, garder de la patience aussi. Parce que c'est vrai que, bon, j'étais peut-être un peu impatient par moments. Donc, voilà. Et puis là, aujourd'hui, bon, ben, ça fait demi-mois. Et on peut dire quasiment que ça avance bien, quoi. Qu'est-ce que tu retiens, donc, de cette... Alors, c'est vrai que l'aventure street session, déjà. Mais qu'est-ce que tu retiens, effectivement, de ce club WhatsApp, de cet atelier, où je suis vraiment en flux tendu avec toi, finalement. C'est presque ça, la dynamique, aujourd'hui. Ben, c'est vrai que, ouais, t'es très réactif. En fait, en général, dès qu'on te pose une question, tu vas répondre quoi dans l'heure, vraiment, au maximum, quoi. Et puis, tu donnes beaucoup de conseils au niveau de la forme du message, son contenu, à quelle heure, enfin, au niveau du temps, également, quand c'est mieux de relancer une personne. Donc, t'es... Non, c'est vraiment précis, quoi. Précis, rigoureux. Au niveau de ce que tu dis. T'avais le sentiment que, en fait, je t'avais évité des pièges, gros comme des maisons, qui étaient tombés dessus ou pas ? Ben, c'est vrai qu'au départ, bon, j'ai envoyé peut-être des messages un peu trop, un peu trop longs. Et puis, je relançais trop souvent. Ouais. Je relançais trop souvent. Et c'est vrai que toi, ben, tu... Tu m'as dit déjà que, bon, au niveau des messages, ça devait déjà être beaucoup plus court que l'autre personne. Ouais. Ça, c'est une chose que je ne savais pas, que je ne faisais pas. Ouais. Et puis, également... Et puis, également, prévoir les dates dans les deux à trois jours, quoi. Suivant le message. Bien sûr. Ça, c'est vrai que parfois, j'avais l'habitude de fixer mes dates une semaine après. Donc, ça, c'est... C'est vrai que ça bloque un peu, quoi. Ça freine le... Ça freine la possibilité que la fille, elle, veut te rencontrer par la suite. Bien sûr. Bien sûr. Euh... Tu m'entends encore ? Oui, je t'entends bien, oui. On avait parlé aussi... Parce que Xavier, il était un petit peu... On en parlera plus tard, mais... Cette fameuse relation flottante, hein, où ta copine ne savait pas trop un peu où te placer. Et récemment, il s'est passé quelque chose, hein, le 31 décembre. Ben, tout à fait, oui. C'est vrai que je suis dans une relation flottante un peu. En fait, j'ai l'impression qu'elle voulait m'isoler un peu. Elle voulait pas me présenter ses amis. Ouais. Et puis, finalement, ben, en insistant un petit peu, le 31 décembre, elle va me proposer qu'on passe le nouvel ensemble et puis que je puisse rencontrer quelques amis à elle, quoi. Donc, c'était une bonne... Ouais. Parce qu'il faut préciser aux gens qui nous regardent face cam, il faut préciser que depuis huit mois, tu avais cette relation, elle ne t'avait présenté aucun copain. Ce qui n'était pas forcément très bon signe, en fait, ni copine. Personne, ouais. Personne. Donc, au bout d'huit mois, c'est vrai que ça fait bizarre. On se demande... Ouais, elle savait pas trop... Ouais, on se pose des questions. Et c'est vrai que j'avais dit à Xavier, ben, il faut essayer d'avoir maintenant une réponse définitive pour le 31 et forcer un peu la main, quoi, pour qu'enfin, elle te présente à ses copines, ce qui était aussi, pour elle, une façon de t'intégrer et donc te reconnaître officiellement. Voilà. Passer à une étape supérieure. Voilà. Une étape supérieure. Et puis... Et puis, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire que, bon, on avance. Et puis, grâce à tes conseils aussi, pour le nouvel an, j'ai pu marquer des points, je pense, aussi, en fait, à ses amis. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette... de l'ADN que je parie et de ce que je suis aujourd'hui ? Comment tu vois les valeurs que j'essaie de transmettre à travers mon rapport aux autres et puis mon rapport aux élèves, aux coachés ? Ben, je sens vraiment que t'es vraiment à côté... Enfin, t'es vraiment près de tes élèves. Ouais. T'essaies vraiment de les conseiller, faire en sorte qu'ils accomplissent leurs objectifs. Et puis... Et puis, voilà, quoi. Vraiment, le soutien, je dirais, vraiment quelqu'un qui donne du soutien à ses élèves. Ouais, c'est le but. Et puis, même les audios aussi. Tu fais des audios par WhatsApp et ça, c'est bien... Voilà. Tu donnes des petites clés, donc c'est ce qui permet d'aider, quoi. L'intérêt, c'est ça, c'est cette... Ce flux tendu, presque, où il n'y a pas vraiment de temps mort. On est toujours en contact et même à distance, même à 300 km, il y a toujours cette proximité, quoi. Toujours cette proximité et tu rassures aussi. Tu rassures, finalement, les personnes. Parce que c'est vrai que par moment, on se demande si la personne, elle va nous répondre ou si on va pouvoir faire de nouvelles rencontres. Et puis, tu donnes des astuces pour nous motiver, quoi. On partira l'action. Et ça, c'est bien, ouais. Tu as aussi rencontré d'autres personnes du club, un peu, à travers WhatsApp, d'autres personnes de la communauté ? J'ai pu rencontrer autour du verre que tu avais organisé déjà cet été, à l'hôtel. J'ai plus le nom, en tête, mais sur le terrasse hôtel. Voilà, j'ai pu faire la rencontre d'une dizaine de personnes, quand même. Deux personnes, échanger avec eux, leurs histoires, leurs rencontres. Et que, voilà, quoi. J'étais pas seul, finalement, à avoir des difficultés dans la séduction, quoi. Comment tu le sens, maintenant, un an plus tard ? Parce qu'on s'est rencontrés il y a un an. On voyait que tu étais dans une quête. Je n'avais pas le brouillard, mais tu étais un peu dans une quête personnelle. Comment tu le sens, aujourd'hui, un an plus tard ? C'est vrai que j'avais rompu, enfin, j'étais avec une fille pendant deux ans et ça faisait un an que j'étais célibataire, que j'avais des petites relations comme ça. Et puis, finalement, c'est vrai que ce coaching, ça m'a permis, en fait, de me remotiver, de reprendre de l'énergie et puis de me recentraliser sur mon objectif, quoi, d'avoir une copine, une relation sérieuse et puis, finalement, de m'avoir accompagné comme ça pendant des mois, j'ai senti une vraie progression, quoi. Plus de patience et puis au niveau des messages aussi. je pense que j'écris beaucoup mieux mes messages. Oui, c'est vrai. Et puis, tu as un meilleur timing, un meilleur tempo dans l'interactivité, dans la narration, on va dire. Exactement. Je pense aussi, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux hommes qui nous regardent, qui sont chez eux, qui se disent parfois prendre les services d'un coach, ça, c'est assez masculin, c'est pas bien, ça montre que je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces mecs qui ont envie de progresser comme toi et qui n'osent pas faire le premier pas ? Je pense que il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut qu'ils se disent que forcément, le coaching, ça va leur apporter du positif dans leur vie parce que finalement, aujourd'hui, ils sont bloqués, ils sont dans une situation où ils n'arrivent pas à avancer. Et je pense que quelqu'un de l'extérieur va finalement leur apporter des outils, une aide vraiment pour avancer sur ce qu'ils veulent vraiment. Donc, je pense que il ne faut pas avoir peur au niveau de ça. Il y aura toujours des retombées positives derrière. On va toujours apprendre quelque chose pendant ce coaching. On va toujours retenir une ou deux clés forcément. Et puis surtout, c'est vraiment, je pense, je parle pour moi, mais je pense que c'est un gain de temps. Le fait de donner de l'information certifiée, ça permet de gagner deux ans de lecture, deux ans de recherche, deux ans de demandes partout sur les forums. C'est un peu ça plutôt aussi. tout à fait. C'est pour, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites appel à un coach et vous réduisez forcément le process. Vous gagnez beaucoup plus de temps et tout seul, c'est beaucoup plus dur. Tout seul, c'est plus difficile. Après, il y a des vidéos sur Internet, la motivation, elle peut retomber. C'est difficile de garder la motivation. Bien sûr. Ok, Xavier, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie et puis on se retrouve certainement sur WhatsApp comme quasiment tous les jours. Pratiquement, on fait des bilans. Ouais, ouais. Je te remercie pour ton témoignage, je te souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve sur WhatsApp certainement ce soir. Ok, super. A bientôt Rémi. A tout ça. Ciao. Voilà, c'était Xavier, un des membres du club WhatsApp. Il y en a plusieurs, ils sont 30 aujourd'hui dans le club. Donc, il est ouvert si vous voulez avoir du soutien, de l'appui. Ne restez pas chez vous tout seul. Ne passez pas des années et cherchez l'information partout que vous n'avez pas trouvée ou l'heure qui va vous demander des années pour comprendre. Voilà, moi, c'est mon boulot. J'aide plein de mecs, je le fais avec passion, avec sincérité. de personnes que je suis régulièrement dans ce métier et que je fais avec passion. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit témoignage. Là, c'était vraiment du direct. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et aussi, vous verrez, de prochaines témoignages avec d'autres tranches de vie, d'autres personnes, d'autres âges, d'autres villes. Voilà, on va faire un peu le tour du pays avec ces témoignages. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501